Fils et Filles du bon Dieu, bonheur, sympa, de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce lundi de la deuxième semaine du temps de carrémané liturgique B. Bon Dieu, le pardon. Cette journée, nous allons méditer sur le pardon. Oui, rares sont les individus et plus rares encore les peuples qui reconnaissent avoir besoin du pardon de Dieu et des hommes. Israël pourtant eut cette grandeur. « Puisse Israël nouveau l'imiter en cela, car tout homme se grandit en s'avouant petit devant Dieu. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous demande d'être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux à notre égard. Oui, la prière de Daniel s'appuie tout entière sur cette miséricorde de Dieu. C'est ce qui nous permet de ne pas perdre cœur quand nous pensons à nos péchés. Daniel, le chapitre 9, versets 4 à 10. Oui, par la bouche du prophète, le peuple reconnaît qu'il fut infidèle à l'alliance. Il faut reconnaître notre infidélité de tous les jours, fils et fils du bon Dieu, afin que le Seigneur puisse nous accorder son pardon. Trop souvent, on ne le reconnaît pas. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute, parce que ceci ou cela. Non, fils et fils du bon Dieu, à Dieu le pardon. Oui, le peuple n'a aucun titre pour implorer le pardon de Dieu, sinon Dieu lui-même qui s'est révélé comme le Seigneur de la miséricorde. Une telle conviction doit animer toute prière pénitentielle pendant ce temps de carême. Oui, fils et fils du bon Dieu, le texte nous dit ceci. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi. Oui, nous sommes détournés de tes commandements. Le mal, le contraire de la perfection. Essayons de songer à l'oratie de tous les jours. Essayons de songer à notre égoïsme. L'égoïsme au lieu de l'amour, la laideur au lieu de la beauté. Oui, en pensant à nos péchés habituelles, essayons de regarder sous cet angle-là. L'invitation du Seigneur à la conversion, l'invitation du Seigneur à laisser tout pour être avec lui. Oui, fils et fils du bon Dieu, nous, nous, nous avons, nous n'avons pas écouté. Et très souvent même dans nos célébrations écaristiques, on n'écoute pas, on est là, on regarde seulement. Au plus profond de cœur, il n'y a pas de transformation. Cette prière pénitentielle de Daniel est très juste. Oui, elle s'adresse à Dieu, non pas dans une perspective individuelle seulement, mais péché, mais dans une perspective communautaire, nos péchés à tous. Oui. Quand dans ce carême, je prononce des prières de pénitence, c'est pour le monde entier que je prie. Pour toi, pour toutes les personnes qui écoutent ces méditations. Prends pitié de nous, ô notre Père. Tu vois notre misère en ce moment même. Cette oraison que je fais seul à seul avec toi, Seigneur, je la fais aussi pour le compte de toute l'humanité, j'allais dire. Pour le compte de tous ceux ou celles qui écoutent ces méditations. Et pitié, prends pitié de ton peuple, Seigneur. Oui, fils et fils du bonjour, le texte continue en disant, à toi, Seigneur, la justice, à nous, la honte au visage, la honte par rapport à nos comportements d'égoïsme, la honte par rapport à notre penchant mauvais, la honte, oui, la découverte indispensable de nos mauvais côtés. Fais de nous la honte, nos limites, notre égoïsme, nos manques de charité, nos congocès de tous les jours. C'est la honte, fils et fils du bon Dieu. Nos détournements de fonds, la corruption, c'est la honte, fils et fils du bon Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, les miséricordes et les pardons, nous en avons besoin dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, c'est l'atterrissage de notre vie. Pardon parce que la faiblesse nous emmène, la chair nous emmène vers la faiblesse. Mais nous avons besoin de ton pardon, Seigneur. Oui, fils et fils du bon Dieu. Quand Jésus parlera d'être miséricordieux comme Dieu, il nous invitera à une miséricorde infinie. 67 fois 7 fois, il faut pardonner. Oui, la grandeur de Dieu, sa sainteté, son infini s'applique aussi à sa miséricorde. L'une des perfections de Dieu est sa miséricorde parfaite. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Luc, le chapitre 6, verset 36 à 38. Pardonnez pour être pardonné. Regardez, dans la prière de notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses, on s'adresse à Dieu, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, notre relation dans le quotidien de notre vie. Le pardon que nous recevons de Dieu a une conséquence. Et toi, tu es direct sur le pardon que nous accordons aux autres. Mais si tu n'accordes pas le pardon aux autres, Dieu non plus, fils et filles du bon Dieu, ne pourra t'accorder le pardon. Voilà pourquoi il y a un lien étroit à nous d'accorder le pardon afin que le Seigneur puisse pardonner également chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Pour être ouvert au pardon de Dieu, qui est gratuit, il nous faut, comme notre Père, pardonner gratuitement, sans intérêt. Oui, le sacrement de pénitence nous fait prendre conscience que l'amour du Père veut non seulement nous libérer, mais aussi nous unir entre nous. Oui, soyez miséricordieux. Être bon, sans mesure, comme Dieu, C'est un mot intraduisible qui risque aujourd'hui d'être mal compris, miséricordieux. Que chacun, selon son tempérament, s'exerce à lui trouver des synonymes. Prenez part aux peines des autres. Soyez indilisants. Oui, laissez-vous toucher. Excusez. Participez aux épreuves de vos frères. Oubliez les injures. Soyez sensibles. Ne gardez pas rancune, fils et filles du bon Dieu. Ayez bon cœur dans le quotidien de votre vie. Comme votre Père est miséricordieux. La morale chrétienne, si proche d'une simple morale humaine, est caractérisée par le fait que c'est habituellement une imitation de Dieu. Saint Jean dira, Dieu est amour. Lui, lui dit, Dieu est miséricordieux. Oui, Jésus a souvent insisté sur ce point. Il était lui-même une parfaite image de Dieu, modélant son comportement sur celui du Père. A chaque instant, lorsque nous refusons de pardonner, on défigure Dieu. A chaque instant, lorsque nous sommes dans de mauvais comportements, nous ne sommes pas des fils du bon Dieu. Oui, nous manque d'amour. Nos duretés de cœur, des aigreurs, des méchancetés, chacune de ces indifférences, aux soucis de nos frères et sœurs, de nos amis, est le contraire de Dieu. Pardon, au Père, de déformer parfois le miroir de toi dans le quotidien de notre vie. Pardon, Seigneur, ton peuple, pardonne. Oui, soyez comme Dieu. Le texte nous dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Fils et filles du bon Dieu, cette parole doit rétentir tout au long de ta journée. Ne juge pas, et tu ne seras pas jugé. On passe le temps à juger, à indexer les autres. Celui-là, celui-là, celui-là. Toi, 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 toi. Oh, fils et filles du bon Dieu, l'index revient sur toi qui tu es. Et les autres doigts vont, regardent le ciel, pour dire que le ciel est témoin de ce que tu es en train de faire. Tu juges les autres. Tu passes ton temps à détruire les autres. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. On condamne les autres. On juge par rapport aux apparences. Fils et filles du bon Dieu, non. C'est le mauvais chemin. Demandez le pardon de Dieu. Oui, pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. Oui, le grand rendez-vous du donner et de recevoir. Il faut se laisser investir et interroger par ces mots, fils et filles du bon Dieu, tout au long de cette journée. Jésus ne veut pas juger chacun de nous. Mais Jésus invite chacun de nous à la conversion. Ne juge pas. Ne condamne pas. Pardonne, pardonne, pardonne. Donne, donne, donne. Ouvre ta main. Oui, et tout cela n'est pas d'abord de la morale. C'est faire comme Dieu. Oui, Jésus nous dit que Dieu est ainsi. Lui, soyez comme Dieu, miséricorde. C'est-à-dire être bon, fils et filles du bon Dieu. Et alors, être bon, c'est nous aimer aujourd'hui. Alors, nous aimons aujourd'hui. Mais c'est nous aimer vivant. Dès aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivant et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jésus-Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la Gloire, dans l'archidiocesse de Libreville, Saint-Haut-Gabon. Bénédiction tout à l'heure, chacun de vous. N'oublions pas, fils et filles du bon Dieu. Qui paie, Yaïo ? C'est-à-dire, ne juge pas les autres, ne condamne pas. Qui paie, Yaïo ? Occupe-toi de tes affaires. Qui paie, Yaïo ? Merci, Seigneur. Sainte journée. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert, pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert, pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada